On dit les haricots ou les haricots ? Un héros ou un héros ? Quelle est la différence de prononciation entre un H muet et un H aspiré ? Comment savoir si un H est muet ou aspiré ? Si tu te poses toutes ces questions, alors tu vas adorer cette vidéo. C'est parti ! On commence par la prononciation des mots qui commencent par la lettre H. Eh bien, c'est très facile. On ne prononce jamais la lettre H, peu importe si le H est muet ou aspiré. On ne le prononce pas. Et tu vas me dire... Mais il y en a un qui s'appelle H aspiré. Il faut l'aspirer, non ? Comme ça ? Eh bien, non ! On ne prononce jamais la lettre H au début d'un mot. On dira l'hôpital, l'histoire, les hôtels, le héros, la haine, les hibous. Tu vois ? C'est comme si le H n'existait pas. Mais on voit quelques petites choses différentes ici. On dit l'hôpital, mais on ne dit pas l'héros. On dit l'histoire, mais pas l'aine. Donc, même si on ne prononce pas la lettre H, le fait qu'il soit muet ou aspiré a des conséquences. On va voir ça maintenant. Maintenant, tout d'abord, on va voir les conséquences d'un H muet. Si un mot commence par un H muet, il se comporte comme un mot qui commence par une voyelle. Premièrement, ça signifie qu'on doit faire l'élision. L'élision, c'est quoi ça ? L'élision, c'est le fait de supprimer la voyelle finale d'un mot pour éviter la rencontre de deux voyelles ou d'une voyelle avec un H muet. Par exemple, tu ne dis pas la amie, mais l'ami. Pour éviter la rencontre des voyelles, on retire la lettre A de l'article LA et on met une apostrophe. Eh bien, tu feras la même chose avec le H muet. Tu ne diras pas le Hiver, mais tu diras l'hiver. Tu ne diras pas je habite en France, mais tu diras j'habite en France. Deuxièmement, tu transformeras les adjectifs possessifs MA, TA et SA en MON, TON et SON pour la même raison. Évitez la rencontre entre une voyelle et un H muet. Troisièmement, un mot commençant par un H muet accepte la liaison. Le fait d'unir deux mots quand on parle. Par exemple, on dira un hélicoptère, un hôtel, des habits. Et on fera aussi les enchaînements qui unissent la consonne finale prononcée d'un mot à la voyelle initiale prononcée du mot qui suit. Par exemple, une horloge, une histoire, une hôtesse. On prononce le N dans le mot UNE de manière isolée. Et donc, on va juste l'enchaîner avec le mot suivant. Ouais, avec le H muet, il y a beaucoup de règles à respecter. Et avec le H aspiré ? On va voir ça maintenant. Avant toute chose, je le répète, le H aspiré n'est pas aspiré. Donc, ne fait pas d'aspiration. Non. Ensuite, si un mot commence par un H aspiré, c'est simple. Tout est interdit. Le H se comporte comme une vraie consonne. Donc, on ne fait pas d'élision. Par exemple, on ne dit pas l'homar, mais on dit le homar. On ne dit pas j'ai la pluie, mais on dit je hais la pluie. On ne transforme pas les adjectifs possessifs féminins en adjectifs possessifs masculins. On ne dit pas son honte, mais on dit sa honte. On ne fait pas de liaison ni d'enchaînement. On ne dit pas un hamburger. On dit un hamburger. On ne dit pas une os, mais on dit une os. Ok, c'est super. On a vu toutes les règles sur ces deux types de H. Mais si on voit un mot pour la première fois, Comment savoir si c'est un H muet ou un H aspiré ? Bonne question ! Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de mots qui commencent par un H muet que par un H aspiré. Ça, c'est la base. Maintenant, je vais te donner plusieurs techniques pour savoir si le H est aspiré. Première technique, si tu vois un mot de manière isolée, tu peux chercher dans le dictionnaire Larousse, qui est un excellent dictionnaire en ligne. S'il y a un astérisque, une petite étoile, devant le mot, ça signifie que le H est aspiré. S'il n'y a pas de petite étoile, le H est muet. Deuxième technique, si tu vois ou entends un mot en contexte dans une phrase, tu peux vérifier s'il y a une élision ou une liaison, par exemple. Si c'est le cas, il s'agit d'un H muet et pas d'un H aspiré. Troisième technique, tu apprends la liste des 30 principaux mots commençant par un H aspiré que je vais te montrer. Ils sont très utilisés au quotidien et tu en auras besoin pour parler à un niveau intermédiaire. Le hamburger, le hamster, la hanche, le hamburger, le hamster, la hanche, handicap, le hangar, hanter, harceler, le haricot, le hasard, la hâte, la hausse, eau, le hérisson, le héros, le hibou, la hiérarchie, le hippie, la hippie, la hollande, le homard, la hongrie, la honte, or, le hublot, le huit, hurler. Et si tu veux une liste encore plus complète pour passer du niveau intermédiaire au niveau avancé, sur mon site professeurfrancais.com, tu peux retrouver une liste de 70 mots commençant par un H aspiré et très utilisé au quotidien. Je te laisse le lien dans la description et tu pourras aussi retrouver toute cette leçon pour réviser de la meilleure façon possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si tu l'as aimée, tu peux laisser un j'aime ou faire un don pour soutenir ma chaîne. Ah, et du coup, on dit les haricots ou les haricots ? Dis-moi ça en commentaire. A bientôt pour d'autres vidéos ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz